Donc pour nous, effectivement, la grande nouvelle, et on est très fiers et très contents d'avoir avec cette intégration, pour nous c'est la première fois qu'on a une suite basée sur le CRM, qui est l'élément central qui va déclencher l'action de l'entreprise, mais qui est augmentée par une intelligence artificielle B2B. Tout ce travail qu'on fait en termes de scoring, d'analyse, ça nous a pris des années, on a la chance de pouvoir collecter des données il y a quelques années, ce qui fait qu'on a pu entraîner des algorithmes, et fournir cette valeur dans les études opérationnelles des entreprises. Et pas que ça reste juste un super tableau de bord, ça nous intéresse. Alors comment ça fonctionne les autres ? L'idée c'est qu'effectivement, la plateforme travaille pour vous, c'est vraiment un assistant qu'on va paramétrer, on va bien passer un peu de temps à l'optimiser, et c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps, c'est littéralement. Donc vraiment pour nous, le bon usage de GetPonti, c'est quelque chose auquel on passe pas mal de temps à s'aligner au départ, justement, quel persona, quel profil d'entreprise, quels sont les critères, quels sont le sens. On observe, on tourne ce qui ne marche pas, et on a la capacité d'avancer en cours de route, d'ouvrir une nouvelle ligne business, et de séparer le traitement des lieux complètement, et donc c'est quelque chose qui se veut agile et intérative. Les critères essentiels, ça va être la collecte, mais surtout le tri, d'où notre prisme UpSpot du logo, et UpSpot devient le point d'entrée sur lequel on peut commencer à engager des accidents en scène, et on va dérouler tout le processus. Sachant que, c'est aussi une boucle retour, je rentre pas trop dans le détail, mais effectivement, UpSpot continue d'apporter de l'information, notamment sur les visiteurs identifiés, donc tout ça se combine, d'ailleurs il y a encore des choses qu'on peut améliorer là-dessus, et à chaque fois qu'on va déclencher des interactions, que ce soit par UpSpot ou par le R1, la partie préautomatisation qui peut exister dans le viet de conti, on contribue en fait à augmenter la connaissance sur l'entreprise, sur l'ensemble des entreprises, mieux explorées, donc plus on utilise, plus on interagit, et plus la solution va très efficace. Les éléments clés pour bien resituer, le premier élément c'est l'identification par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on a non seulement une base d'identification initiale, et qu'on fait vivre, j'ai un peu parlé hier, en plus de petites qualités, on a une base qui nous permet d'identifier l'entreprise par rapport à sa connaissance, pour l'adresse CP, ça c'est une information qui est compliquée à maintenir dans le temps, parce que c'est des informations, ce péril assez, il y a plein de raisons, sur le mobile on ne peut pas utiliser l'adresse CP, il y a des ménages, etc. Donc il faut avoir des outils capables de maintenir une base dans le temps, et on a en fait tout un processus très élaboré, qui permet de faire en sorte qu'on augmente en permanence notre capacité d'identification, et nous en faisons profiter. Je vous le disais qu'il y a, en début d'année, on a fait un saut de 25% en moyenne d'augmentation d'identification brut pour l'ensemble des étudiants, parce qu'on a fait un jour de travail d'analyse, et maintenant c'est quelque chose qui est aussi fait en régime continu. Donc vous bénéficiez d'une capacité d'identification qui s'améliore avec le temps. Vous bénéficiez surtout avec ce concept de persona qui est vraiment central dans notre plateforme, on a choisi ce terme persona, bien qu'il est connoté, il ne correspond pas forcément exactement à ce qu'on a dans la littérature, donc il faut, désolé, c'est un jargon un peu spécifique, c'est une approche spécifique, pour nous le persona ça va vraiment être votre filtre, vos critères que vous allez rassembler, pour faire que toutes les entreprises qui correspondent à ces critères-là, derrière vous puissiez les traiter, automatiser des choses, c'est vraiment une rubrique de base, en général nos clients vont avoir peut-être entre 2 et 5 personas qui sont connus simultanément, et qui vont leur permettre d'analyser de manière spécifique leur audience, et surtout d'automatiser. Automatisation, à plusieurs niveaux, il y a un début d'automatisation qu'on peut faire dans GetEntee, c'est peut-être un qui je reviendrai tout sur la partie vraiment live, où là, quand on a la chance d'avoir un prospect qui nous intéresse, il faut essayer de capter son attention, et on demande un email de l'optique, et tout, comme nous l'avions la chance. Il y a des mécanismes de relance, donc GetEntee, vous savez, notamment le critère du email, qui permet de faire de l'extension, et de la découverte dans les comptes intéressants pour vous, d'aller sonder dans l'entreprise, sur 4, 5, 10 contacts qui vous intéressent, pour savoir si on regarde une visite ou d'un intérêt d'effectuer, ça se confirme, et vous pouvez aller un peu plus loin dans la découverte du compte. Vous pouvez faire, et vous pouvez également alimenter d'autres outils pour faire du marketing automation, ou de la relance sélective, sans aucun problème, si vous regardez, vous avez peut-être déjà des outils sur lesquels une partie de la portion, une partie dedans, vous allez pouvoir générer des scénarios à plus long terme sur ce client. Et en termes d'enrichissement, effectivement, ça c'est un élément qui a son importance aujourd'hui, peut-être, bon, il va évoluer dans les prochains mois, c'est, je ne sais pas comment vous avez géré le passage au HPD, par rapport à votre pratique, notamment par rapport à l'importance du mailing, qui reste dans le B2B, un levier important pour dégager du trafic ciblé, parce que c'est compliqué d'aller acheter du trafic ciblé aujourd'hui, sur des mots-clés, il n'y a pas de nombre de déficits, donc une des autres SMS, c'était d'envoyer des messages à des restes données, c'est quand même de plus en plus cadre à l'augmenter, GetCanti est un moyen de déclencher des scénarios suite à une interaction d'une entreprise, sur laquelle vous avez une éjectivité supplémentaire, puis l'entreprise est de vouloir, vous allez trouver des contacts qualifiés, hautement qualifiés dans le sens qu'ils ont une fonction bien posée d'entreprise, et vous allez les recontacter dans une optique commerciale, ce qui vous permet de faire le premier pas, en opte à l'entreprise aujourd'hui. Ça, ces choses-là vont peut-être changer d'entreprise, donc il faut en profiter, tant que ça reste possible, pour augmenter finalement votre capacité d'interaction, surtout si vous faites les formes d'agence sur votre site, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir vous transférer en moyen d'interaction supplémentaire, j'ai évoqué à la pause, c'est que moi, j'ai dit privacy, les choses risquent de se diversifier pendant le temps, qu'on est encore un peu préservés sur nos obligations de faire l'optique aujourd'hui, dans certaines conditions qui sont parmi de certains mal à l'endroitement. Ça ne va peut-être pas durer, donc, de toute façon, à un moment donné, le canal humain va être contraint, et les techniques de personnalisation qu'on va voir à cette produit vont pouvoir nous aider à travailler les choses différemment, donc collecter d'optiques qui sont faciles. Et l'alignement, c'est effectivement ce qu'on va voir maintenant, sur comment, dans HubSpot, on va pouvoir, finalement, transférer tout ce travail qu'on a fait en amont, ce filtre que vous avez beaucoup du temps à optimiser, et comment transmettre efficacement ces données à certains scolaires. Le dernier élément, c'est effectivement, je reviens là-dessus, sur l'aspect priorisation. On l'a évoqué ce matin, parmi les défauts des CRM existants, y compris sur leur capacité à store des leads, parce que tous les outils, dans Techno Automation, y compris CRM, y compris Upfront, ont une capacité de mesurer les interactions individuelles, ce qui est très utile pour voir le niveau d'engagement d'un contact. Ce qu'elles ont beaucoup plus de mal à faire, c'est de comprendre, entre cette interaction individuelle qui se passe dans les relations personnelles entre moi et un contact, en quoi c'est significatif ou ça relève du niveau d'intérêt ou des décisions du client, surtout ça arrive, on verra, très tard dans le processus. Déjà, dans l'idée de l'espontisme, c'est être capable de mesurer les interactions qui se passent avant, pas forcément individualisées et c'est pas forcément un mal en soi puisque ça nous permet d'avoir une vision plutôt une meilleure hauteur de vue sur le niveau d'intégration au niveau de l'entreprise, de voir qu'il y a des... il y a une propagation de l'intérêt de l'entreprise, c'est pas la même personne qui revient, c'est plusieurs personnes qui vont revenir, de mesurer le déplacement de l'intérêt de pages, on va dire, d'éducation, on connaissait ces graphes-là, donc d'intérêt général vers des pages de plus en plus proches d'une décision. Et donc, ces algorithmes-là qu'on a mis au point et qui se matérialisent par ces courbes, ça vous donne en fait une vision de comment évolue l'intérêt de votre offre chez le client et quand est-ce que c'est le bon moment d'accueil. C'est un élément supplémentaire important pour pouvoir trier ce qu'on a vu dans la planète de volume. Il faut bien en donner à ces scènes, il faut les positionner sur les meilleurs lignes. Donc, je vous encourage vivement à incorporer dans vos tris ou dans vos personnages, au moins sur des fils prioritaires cette notion-là parce que c'est vraiment une des valeurs ajoutées qu'il y a des concours à pouvoir vous inviter. Et ça va être aussi un des éléments dans la ligne au moins assez fort parce que ce qu'on constate quand on met en place les concours chez nos clients va être une des raisons des difficultés majeures en fait quand ils introduisent des concours chez eux, ça va être l'adoption des scènes pour nous faire changer de métier ou en tout cas de matière pour ça il faut être en amélioration d'être deux fois plus précis que ce sera nécessaire à nous filer. Il y a une phase d'apprentissage dans laquelle il faut pouvoir démontrer que si je fournis une entreprise à recontacter alors que je n'ai pas réussi à la convertir au livre je n'ai pas son contact qu'est-ce qui autorise le marketeur qu'est-ce qui légitime le fait que je vais dépenser que moi de sales je vais contacter cette boîte-là tout au plus long si je suis sales depuis longtemps j'ai moi-même mes propres critères j'ai testé mon réseau finalement je peux lui traiter ce qu'on me fournit je vais me faire confiance à moi plutôt que de faire confiance à ce truc-là et donc il y a une obligation d'être ultra précis sur quand on fournit un lead dans lequel il n'y a pas eu de contact pourquoi ? et il y a toute une partie notamment autour des fiances de l'affiche de l'entreprise qui sert qui sert moins en régime continu dans le détail et qui sert énormément au début dans l'éducation pour pouvoir dire ce lead-là quand on les repasse en revue les 10, les 20 ou le 30 mai on peut voir ce qu'ils ont fait depuis 6 mois les pages qu'ils ont vues combien de gens sont venus et ça permet de donner conscience sociale en disant ok ce gars-là il n'est pas là par hasard c'est pas juste la dernière visite c'est maintenant qu'il faut que je l'appelle il est probablement en risque de le perdre et donc on avait fait nous on avait fait faire un test par un client qui voulait mesurer l'intérêt de quel point et il a voulu appeler 100% des visiteurs avec des millions vous voulez voir si ça avait du sens vous n'avez pas confiance au scoring mais il voulait voir en fait et c'est là il s'est rendu compte qu'effectivement quand il appelait les gens en avance de phase il y avait pour prendre compte c'est 12% qui étaient déjà passés chez le concurrent c'était sur les cycles courts c'était plus je crois que c'était les devis en ligne et donc effectivement il y avait des gens qui n'avaient pas rempli son formulaire qui étaient venus comme vous voyez au moment où il les appelait quand il les appelait sur un cycle court ils étaient partis de la concurrence ils n'avaient même jamais rempli de formulaire ça c'était 10% il y avait à peu près 30% de gens qui avaient un vrai projet mais dans le futur ils étaient là ils se conseillaient mais c'était pour dans 3 mois mais 3 mois depuis c'est hyper court donc si on ne prend pas cette information là et qu'on ne la met pas quelque part en disant rappel dans 3 mois ou dans 2 mois c'est ma vie 3 je vais un peu à manche et donc ces informations là qu'on peut capter même si ce n'est pas une conversion immédiate ça va alimenter le funnel avec des leads qualifiés ça c'est aussi important d'avoir cette perspective c'est pas que alimenté par du lead ultra chaud de maintenant de tout de suite c'est de toute façon est-ce que c'est des leads qui intéressent entreprise et un potentiel et l'échelle de temps dans laquelle je vais pouvoir la closer et ensuite un centre sobrevaisseur de la vie Sous-titrage ST' 501